Après Zaboudjara Sultanis et Moussat Ouati, président du Front National Algérien, lors d'une conférence de presse tenue au siège de son parti à Alger de lui emboîter le pas en affirmant que la corruption, qui gangrène tous les segments de la République algérienne s'est généralisée dans notre pays et ce, des assemblées communes à la plus haute institution de la République. Il déclare aussi que la justice doit être libre de faire son travail, même s'il s'agit d'un président de la République. Et il pose enfin la bonne question, pourquoi les activités de la Cour des Comptes sont éjeunées depuis plus de 15 ans ? Monsieur Toati voici la réponse. Le 22 décembre 1981, Bouteflika est poursuivi pour gestion occulte de devise au niveau du Ministère des Affaires étrangères, entre 1965 et 1978, par la Cour des Comptes. Dans son arrêt définitif du 8 au 1983, la Cour des Comptes donnait son verdict. Monsieur Abdelaziz Bouteflika a pratiqué à des fins frauduleuses une opération non conforme aux dispositions légales et réglementaires, comme étant de ce fait des infractions prévues et punies par l'ordonnance numéro 66 à 10 du 21 juin 1966 et les articles 424 et 425 du Code pénal, El Mujan du 9 au 1983. La Cour des Comptes évaluait à plus de 6 milliards de centimes, l'équivalent de 100 milliards de centimes actuel, le montant donc Bouteflika restait redevable auprès du Trésor. Agissant alors en qualité de ministre des Affaires étrangères, Monsieur Abdelaziz Bouteflika avait successivement l'ordonné au chef de mission diplomatique et consulaire, par instruction numéro 20 du 14 février 1966, numéro 33 du 1er décembre 1966, numéro 36 du 1er mai 1967, numéro 68 du 1er octobre 1969. En 1966, de conserver au niveau des postes les celles de disponibles qui devront faire l'objet d'instructions ultérieures particulières. En 1967, d'ouvrir des comptes particuliers devront abriter ces disponibilités. En 1969, enfin, de procéder au transfert des reliquats disponibles vers deux comptes bancaires ouverts auprès de la Société des banques suisses, les reliquats des exercices ultérieurs devront désormais avoir la même destination, El Mujan du 9 au 1983. La Cour observait que le gel de cette importante trésorerie, qui a notamment profité à un établissement bancaire étranger, n'a donc obéi à aucun texte législatif ou réglementaire et sa gestion échappait totalement au contrôle du trésor. Pour sa défense, Bouteflika évoquera au magistrat de la Cour des comptes la construction d'un nouveau siège du ministère des Affaires étrangères pour laquelle il destinerait la trésorerie à Messer sur les comptes suisses la réponse de la Cour. Ce motif fallacieux ne peut être pris en considération sachant qu'une opération d'investissement au pays a des règles bien précises qu'aucun ordinateur ne peut ignorer et que l'éventuelle construction d'un nouveau siège du ministère des Affaires étrangères doit être financée par des crédits normalement inscrits au budget de l'État, El Mujan du 9 au 1983. Bouteflika ne remboursera jamais ses dettes, il sera même acquitté, par contre ses collaborateurs Semoussi et Boudjagji seront emprisonnés. Notre président Bouteflika a l'air à qu'une tenace et n'oublie jamais rien pas même une autre instance de l'État qui a été la cause de son exil, la chose qui m'intrigue c'est comment se fait-il que cette condamnation ne lui ait pas barré le chemin de la présidence ? Je sais je pose une stupide question, corruption plus piston, vous refond un casier vierge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !